Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du lundi 30 octobre 2023. On est en train de clôturer enfin ce mois d'octobre qui aura été, comme l'historique l'annonçait, un mois dans le vert pour le marché crypto, donc plutôt une bonne nouvelle. Ce matin à 8h50 que j'enregistre l'émission, le BTC s'échange à 34 300 dollars, en positif de 0,60 sur les dernières 24 heures, tandis qu'Ether est toujours bloqué sous les 1008. On n'a pas de grosses performances sur ce top 25, en tout cas là sur les 2-3 derniers jours, plus de 50 pour Avalanche sur les dernières 24 heures, 3% pour Monero, et on clôture le bas du tableau du top 25 comme d'hab avec Atom Cosmos 23ème à 2%, Internet Computer ICP plus 6% et DRAH Graph 0,66. Du côté du 4 heures, donc on est désormais dans un micro range de consolidation, entre en bas autour de 33 200, en haut on avait méché à 35 800 du côté de BitMEX, mais on voit que c'est cloisonné légèrement plus bas à 35 002, donc on va dire entre 33 2 et 35 2 pour ce micro range de consolidation, on pourrait tout à fait revenir à 32 000 pour backtester la zone de sortie. La map de liquidité, 34 000, c'est un peu à nouveau le No Man's Land, puisqu'on a fait tomber le bloc des 35 000, et il y a quand même un fait marquant, c'est que c'est en train de reconstruire la base de short entre 35 000 et 39 000, donc le prochain bloc à faire tomber, et ce n'est pas bizarre que ça se passe ainsi, c'est tout à fait normal, ça sera de 35 000 à 40 000, tandis qu'en bas on a des tout petits ordres à 31 000, un petit peu à 28 000, et ensuite il faut vraiment aller taper du 25 000 à 23 000 pour avoir des choses un peu plus conséquentes. Au niveau des news, on avait Dan CryptoTrade qui nous partageait un chart, j'ai trouvé ça plutôt sympa, au niveau du CryptoMarket RSI Hitmap, donc en gros il a mis sur une map hebdomadaire tous les altcoins, ou une majorité de gros altcoins, avec la phase qu'ils sont en train de traverser mesurée au niveau du RSI, c'est-à-dire si on est dans le rouge, on est en zone de surachat, si on est dans le vert, on est encore sur des alt qui sont très largement en survente, et on peut constater à cette occasion que Chainlink est à 70, et Solana BTC également, tandis que Injective est quasiment à 80, un fee aussi, donc voilà, c'est des tokens sur lesquels on peut avoir un gros ralentissement, plutôt que j'en donne un complètement au pif, par exemple ETH qui est encore autour de 46 par rapport à ce même RSI, et on en a bien d'autres, je vous laisse regarder et consulter ceux qui vous intéressent, bien entendu. On a Laetitia qui nous faisait le petit update pour marché US SP500 BTC, je vous invite à le consulter, c'est toujours une vision qui est différente de la nôtre, avec un peu plus de recul encore sur les marchés traditionnels, tandis que Accelar est désormais en partenariat avec Revolut, puisqu'il supporte le WAXL sur l'application de Revolut, ce qui permet de propulser Accelar et le token, directement à un nombre considérable de personnes d'un point de vue mainstream, le BTC d'un point de vue technique avec l'épaule tête-épaule inversée, qui avait été réalisé entre 15 et 20, 22 000, on a eu la petite consolidation ici en bull flag, une sortie qui malheureusement n'a pas tenu avec le retest des 25 000, et désormais on a le breakout qui est acté autour de 30 à 35 000 dollars, on a buté néanmoins sur l'objectif théorique des 34-35, et comme je vous le dis, si ça ne passe pas immédiatement en direction des 38-40, on reverra probablement la zone des 30 à 32 000 dollars. Les Bitcoin ETF, donc les deadlines, avec la majorité qui pourrait arriver à l'échéance, le moment où la SEC ne pourra plus reculer, à compter du 15 janvier 2024, et ensuite on a une deadline supplémentaire au 15 mars 2024, sachant que le halving du BTC sera le 21 avril 2024, je ne vous raconte même pas comment ça va s'agiter au premier trimestre 2024. Le chart BTC qui nous reparlait donc des drawdowns historiques, alors là aussi c'est quelque chose à prendre en considération, puisque comme je vous disais dans une des dernières émissions, on est encore malgré tout dans cet entre-deux cycle, où on a eu historiquement beaucoup de volatilité à l'aube du halving. Alors post-halving, en général ça se passe très bien, et on a la montée qu'on qualifie de bullrun, puisqu'elle est extrêmement pentue et parabolique, mais avant on voit qu'on peut avoir d'énormes accidents de parcours, et je pense que dans les 6 mois à venir, on va avoir de la volatilité et pas qu'un peu. On avait Crypto Yoda qui nous donnait un plan, selon lui on pourrait revenir chercher une zone comprise entre 45 000 et 50 000 dollars avant le halving, et ensuite on aura un backtest très profond autour de 30 000, 35 000, avec tout le monde qui de nouveau nous ferait des appels, ça y est BTC à 10 000, c'est la fin du monde, etc. Vous connaissez la musique, avant de repartir en bull, c'est tout à fait quelque chose qui est de l'ordre du possible, c'est pour ça que je vous en fais part ce matin. Que faire sur Optimism avec Thomas IMF qui nous parlait de la façon d'utiliser, notamment le point de départ, les swaps, les emprunts, le trading, le farming, du côté de Optimism, un très bon layer 2 qui est en lice, et en compétition avec Arbitrum, puisque c'est vraiment les deux concurrents on va dire du moment, et pas que, puisqu'il y en a d'autres autour, et on en parle régulièrement, mais voilà, c'est vrai qu'il y a quand même pour ce cycle en particulier un truc qui est en train de se jouer, que ça soit pour les layer 2 ou l'interopérabilité, tandis que Pfizer nous disait qu'on a l'or côté contre l'euro qui est en train de revenir chercher son ATH à 1900 euros l'once, donc là aussi c'est quelque chose d'assez extraordinaire, puisque désormais on a de la volatilité même sur les métaux précieux. On avait Jack Wojastic, désolé si j'écorche son nom, qui nous mettait la très belle épaule tête-épaule simple, ce coup-ci elle est dans le sens de la marche, et malheureusement une ETE dans le sens de la marche, c'est une ETE baissière, on a la neckline ici autour de 400-405 dollars, un énorme gap ici qui n'a pas énormément été travaillé au niveau du volume profile, et qui nous conduirait bien plus bas autour de 300 dollars pour Nvidia. On a Kraken qui a enfin cédé aux sirènes de l'IRS, c'est les impôts tout simplement des Etats-Unis, et ils vont collaborer directement avec eux pour donner tout ce qu'ils veulent, peut-être même proactivement, donner l'intégralité des transactions et des comptes cryptos de leurs clients aux Etats-Unis. Je suppose qu'à peu de choses près, c'est en train de venir exactement la même musique du côté du sol européen, donc clairement je ne peux que vous recommander à ce jour, si vous êtes notamment sur le sol français, de déclarer vos comptes à minima ouverts à l'étranger, et de commencer à vous mettre compliance par rapport aux règles, puisque derrière malheureusement, ils risquent d'avoir sur bon nombre de collaborations, plateforme crypto slash impôts, des départs d'informations qui se feront de façon tout à fait automatisée, et qui permettront aux impôts de recouper par rapport à vos déclarations. Un déploiement qui s'est fait sans l'accord de Lido du côté de Layer 0, puisqu'ils ont déployé une version native du WSTETH sur Avalanche, BNB Chain et Scroll, le tout sans aucun accord au préalable de la DAO de Lido, qui aurait dû le voter, donc là aussi n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez qu'un jour finalement, les DAO seront substituées comme ça à des décisions uniques, et Layer 0 donc a malheureusement pris cette décision un peu, peut-être avant-gardiste par rapport à ce qui pouvait arriver derrière, mais qui est une décision qui n'a pas été votée par la communauté du coup. Imaginez si les airdrops étaient considérés comme du budget marketing sous forme d'incentive, ça aurait été 1,4 milliard pour DYDX et Arbitrum, 1,2 milliard pour ENS, 657 millions pour Uni, 342 millions pour Blur, et 234 millions pour Optimism, c'est complètement fou, et c'est des sommes qu'on ne peut voir que dans la crypto clairement, puisque en termes de budget marketing et de budget d'incentive, il n'y a vraiment que dans la crypto qu'on voit des choses pareilles, et surtout de l'argent qui arrive directement, qui afflue dans le marché crypto, sur des personnes qui ont juste fait quelques transactions, parfois avec quelques dollars, et qui se retrouvent avec des airdrops de milliers, voire de dizaines de milliers de dollars, ce qui peut permettre pour un débutant notamment, en farmant les airdrops, puisque c'est un peu le terme technique, de se constituer comme ça un patrimoine, en partant quasiment de rien. Les URGG qui nous partageaient, le Polychain Capital Portefeuille, donc c'est un VITSI aussi important que Binance Labs ou AssetZ, c'est que précédemment, il y a eu beaucoup de tokens de Polychain Crypto, au niveau de leurs investissements, qui ont atterri notamment du côté de Binance, et donc là, pour ceux qui ont été déjà released, il y avait NIME, il y avait Dezo, Accelar, Celestia, Agoric, ou du moins, Celestia c'est en train d'arriver, et les projets avec des tokens qui ne sont pas sortis, mais là aussi, où il y a eu des investissements de Polychain Crypto, il y a le Aleo, il y a le Starknet qui est très attendu, Scroll, Agent Layer, Anoma, Synfuture, Expresso System, Manta Network, Tao, Shrapnel, Polyhedra, Alt Layer, et Nocturne, avec à chaque fois le montant associé, donc clairement, ce n'est pas ça des choses à prendre comme d'habitude pour argent comptant, en se disant, oui, c'est sûr que si je parie sur la future pépite qui n'est pas encore sortie, etc., ça sera listé sur Binance, et je serai le roi du pétrole, ça ne fonctionne pas du tout comme ça, mais c'est clair que c'est des pistes de recherche, de se mettre sur les pas des fonds de Venture Capital, pour essayer potentiellement, et ça reste super hypothétique, d'avoir un coup d'avance sur le grand public, avant que tout le monde se mette à en parler. avec Goku au 27 octobre, FTX Alameda ont transféré au total 59 millions de dollars d'actifs cryptos, 25 787 000 sols, 4858 ETH pour quasi 9 millions, 532 000 LINK pour 6 millions, ils ont 8 millions de MATIC, ils ont 1 million de DYDX, donc vraiment, FTX Alameda qui sont encore énormément détenteurs de cryptos, voire de vesting en cours, et la problématique, c'est qu'au fur et à mesure que le marché remonte, ils se mettent à dumper, et notamment des chain links, il y avait eu donc une information qui était parue, donc je ne sais toujours pas si c'est les liquidateurs qui sont en train de dump pour essayer de récupérer de l'argent, ou qu'est-ce qui est en train de se passer exactement à la tête de FTX et de Alameda, maintenant que la tête originelle n'est plus, et d'ailleurs il y a le procès de SBF qui est en cours, mais en tout cas voilà, ils continuent de vendre, malgré le fait que FTX est complètement à l'arrêt, et de temps en temps il y a des bruits de couloir que ça y est FTX reverrait le jour, etc. Je suis complètement abasourdi d'entendre des bêtises pareilles, mais pourquoi pas, il y en a qui ont l'air d'y croire. Le SP500 qui a chuté de quasi 10% par rapport à son point haut, en recul de 386 milliards de capitalisation, c'était l'horis d'Aliot qui nous en faisait part, on a Microsoft qui a reculé de 20 milliards, on a Meta de 30, Tesla de 116, Alphabet Google de 220, pour un total proche de 400 milliards. Complètement fou quand on pense qu'à ce jour, le marché crypto vaut 1200, 1250 milliards, vous voyez un peu les amplitudes que ça peut faire sur la trade-faille. Tesla qui est la voiture la plus populaire et la plus vendue aux Etats-Unis, très largement devant la Chevrolet Bolt et la Ford F-Serie, donc on voit que globalement en plus aux Etats-Unis, la partie asiatique est sous-représentée finalement, avec Kyaniro et Hyundai Kona qui arrivent en bas de ce classement, malgré tout elles y sont dans le classement, donc c'est pas si mauvais. On a le Polestar également, Polestar 2, donc à voir ce que ça pourra donner à l'avenir, mais en tout cas Tesla qui s'est fait une place de choix dans les véhicules électriques, pour ne pas dire un leadership désormais, en tout cas au niveau des Etats-Unis et de l'Europe, j'en ai la sensation, après pour la partie asiatique c'est bien différent. ETH BTC qui est en train de break par le bas, donc à voir si ça peut tenir autour de 0,55, puisque malheureusement si jamais ça lâche, on aura encore une correction des altes face à BTC, pas forcément contre le dollar, mais il suffit qu'on ait un BTC qui continue de progresser lui, tout seul et de faire son pré-cycle de bullrun, et on pourrait avoir les altes qui continuent à souffrir dans un premier temps, on est encore très loin je suppose d'une alt-season. Il y avait la sénatrice américaine Cynthia Loomis qui demande au département de la justice des Etats-Unis de lancer donc des charges contre Binance et Tether, donc c'est des charges qui sont officielles et qui seraient liées à des activités illicites de financement, voire de blanchiment, puisqu'il y a eu régulièrement des accusations qu'il y avait des facilitations entre guillemets pour des passe-passe un peu entre différentes entités internationales, parfois mafieuses, parfois d'autres trucs, et quand on est à la tête effectivement d'un Binance ou peu importe quel autre échangeur centralisé on prend, il n'y a forcément pas que de l'argent ultra clean qui doit transiter par ces plateformes, et malgré le fait que ça représente un pourcentage infime, les transactions illégales, à chaque fois ça fait les gros titres et c'est ce contre quoi finalement les institutions et les Etats veulent lutter en priorité. Avec JDC, selon JP Morgan, le rejet par la SEC des ETF Bitcoin, spot pourrait entraîner des poursuites judiciaires importantes, en effet, ils ont déclaré qu'une nouvelle bataille juridique sur la question de l'approbation des ETF Bitcoin n'est pas quelque chose que la SEC serait prête à affronter à nouveau, et sous-entendu que Gary Jensler perd de plus en plus de soutien, et après à l'automne 2024, avec le renouvellement d'un nouveau président des Etats-Unis, là aussi tout pourrait changer. On termina avec un fait marquant, puisque les options open interest agrégées sur Bitcoin viennent de dépasser le point haut de 2021, lorsque nous étions en plein bullrun, donc vraiment au niveau de la liquidité, on a toujours beaucoup de liquidités qui s'intéressent au marché crypto, mais ceci étant dit, on en a énormément sur le marché des produits dérivés, c'est-à-dire les options et les futures, ce qui fait que petit à petit, là on a le spot qui est en train de rattraper, et pas qu'un peu, puisque plus tard ça spécule sur le fameux halving, plus l'approbation des ETF spot, où il faudra détenir des Bitcoins pour les proposer à leurs clients, mais depuis que les futures ont été introduites en décembre 2017, pour rappel, les futures du CME, on a eu effectivement un jeu un peu qui s'est fait de ce côté-là pour les professionnels, et la plupart du temps en plus, c'était des positions qui ont souvent été short. Au niveau du crypto total, 1239 milliards ce matin, on s'est arrêté pile poil sur la zone de résistance, qui est comprise entre 1240-1245, on a clôturé la semaine au-dessus de la moyenne mobile 100, donc là on est en plus sur une clôture mensuelle qui va arriver juste derrière, on va voir ce que ça va donner, mais en tout cas, on a le RSI qui est en train un peu de fléchir, et ça ne serait pas étonnant désormais, qu'on ait une construction du côté du BTC, entre 30 et 35 000, voire entre 25 et 35 000, si on avait encore plus de volatilité, et un range beaucoup plus élargi. Le crypto total 2 des altes à 570 milliards, s'est arrêté précédemment sur la bougie à 585, on a la moyenne mobile 200, qui est autour de 600 milliards, et ensuite on a le point haut ici du printemps 2023, qui était autour de 660 milliards, sachant qu'on a la moyenne mobile 100 juste au-dessus à 676. Le crypto total 3 excluant Bitcoin et Ether est à 355 ce matin, on a une mèche haute ici autour de 378, la moyenne mobile 200 à 395, pour ne pas dire 400, qu'on avait touché ici au printemps 2023, et on avait donc en août 2022, le rebond qui avait été initié, qui n'est pas très loin de la moyenne mobile 100 à 450, sachant que celle-ci est à 443. 32 Ether valent ce matin 57 300 dollars, on est au-dessus de la moyenne mobile 50 220, par contre on a la 100 qui est en train d'arriver par le nord à 62 000, tandis que le Bitcoin a bel et bien acté un maxi méga breakout hebdomadaire, donc par deux semaines consécutives, on est malgré tout venu chercher le surachat hebdo au niveau du RSI, donc c'est tout à fait normal qu'on soit en train de fléchir, et comme je vous le disais à l'instant, à minima 32 000 en termes d'appui, peut-être 30 000, un appui un peu plus profond, et l'appui ultime ça serait, allez, peut-être pas 25 000, mais désormais tout Saint-Embroglio de moyenne mobile, qui se croise autour de 28 500 dollars. Le SP500 qui a bel et bien clôturé dans le rouge, bien grave vendredi dernier, 4 117, on a le petit support comme je le disais intermédiaire, autour de 4080, 4 100, la zone sur laquelle nous sommes désormais, et sinon il faudra viser tout simplement la moyenne mobile 200, autour de 3940 points. Le gold qui continue, ça remonte à dame, et qui s'est fait stopper autour des 2000 dollars, c'est une zone psychologique aussi, on vient quand même de la moyenne mobile 200, qui était à 1800, donc 1800 à 2000, pour ceux qui sont dans la crypto, ça peut paraître anecdotique, mais quand on parle du gold, c'est quand même assez extraordinaire. Ether qui est à 1790, pour ne pas dire 1800, on a eu un petit échec ici à 1865, on a la moyenne mobile 100 à 1936, et il nous faut finalement dégoupiller les 2000 dollars et plus, pour espérer rallier un peu plus haut, donc clairement, belle zone, encore et toujours de réaccumulation pour Ether, mais un Ether qui pour l'instant, est complètement à genoux. Le dollar, le DXK qui n'a pas dit son dernier mot, beau rebond sur les 105.44, on est en train de faire un petit range ici, entre 105 et 106, 107, on va voir comment ça va sortir, tandis que la Bitcoin dominance à 54, elle aussi n'a toujours pas dit son dernier mot, et pour autant, elle est très haut perché en RSI, on était sur quasi 10 semaines de hausse consécutive, pour la Bitcoin dominance, donc clairement, s'il y avait un moment à jouer pour Ether contre Bitcoin, et en se raccrochant comme d'habitude aux branches, un peu comme l'a souvent fait le marché crypto dans les moments décisifs, ça serait le moment d'enclencher la seconde sur les altes, et pour autant, quand on a le SP500 qui est en train de décrocher juste à côté, on a besoin aussi de poser les choses d'un point de vue international, pour retrouver un mood un peu plus équilibré sur les marchés, donc en ce moment, et plus que jamais, on marche un pas devant, on est content quand on a le BTC qui pump, et quand les altes viennent à nous offrir des performances, mais il va falloir faire très attention sur ce dernier trimestre 2023, et a fortiori, on va avoir encore plus de volatilité, je pense au premier trimestre 2024, et comme je dis souvent, au plus haut on montera derrière, et au plus on se fait punir ensuite, puisque la volatilité, ça va jamais que dans un seul sens, donc préparez-vous-y, je vois des fois passer des charts complètement fous, qui disent qu'on pourrait retaper des 50, 60, 70 000 avant le halving, clairement je fais pas partie de ces personnes-là, qui pensent qu'on reviendrait chercher un ATH avant le halving, mais si ça venait à devenir un jour pour x ou y raison, que d'un seul coup, ça y est tout le monde veut du BTC ou que sais-je, et quand on voit à quel point la macro peut vite évoluer au travers de la planète, tout peut arriver, on l'a vu depuis 2020, on n'est vraiment plus à l'abri de rien, imaginons que dans ce scénario ultra optimiste, comme certains dépeignent, on vienne à avoir un BTC à 50, 60, 70 000 avant le halving, je vous raconte pas le cataclysme à l'été 2024, avec un BTC qui perdrait moins 30, moins 40, moins 50% de cette valeur-là, donc vraiment, c'est plutôt dans le mood dans lequel on est depuis le début 2023, d'un escalier bien construit, à chaque fois des constructions et des corrections saines, qui prennent plusieurs semaines, plusieurs mois, voire un trimestre, et ensuite on imprime une ou deux bougies haussières, ça c'est de la construction saine et propre, sur un marché haussier qui se veut un marché durable. À partir du moment où on attaque la phase complètement parabolique et euphorique, inutile de vous dire que derrière, en général, à un horizon de temps de 3 ou 6 mois, ça se passe pas très bien derrière, et c'est comme ça que systématiquement se sont terminés les bullruns dans tous les cas. Je vous souhaite une excellente journée, pour ma part je vous retrouve ce soir avec Abdelhamid, notre invité spécial, qui va nous parler des interopérabilités, des layer 2, de la technique, on va vraiment plonger très profond dans tout ça, et c'est toujours un personnage qui est super intéressant à écouter, et pour ma part je vous retrouve mercredi sur YouTube. Ciao ciao !